Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle Vendée en direct. Cette semaine, on va vous proposer quelques idées de sorties pour vos vacances et on commence avec Richard. Bonjour Richard. Bonjour Alexandre. Merci de nous accueillir dans votre moulin. On est du côté de Salerten, au moulin de Réré. C'est un des plus vieux moulins encore en activité, 1555 quand il a été érigé tout simplement. Exact. C'est même le seul moulin à vent en France qui ne s'est jamais interrompu de tourner au vent depuis son origine jusqu'à aujourd'hui. Et donc là, on se retrouve, on est finalement au pied de ce moulin-là. On devine le dôme arrondi juste derrière nous. Et on commence en fait la visite par le film documentaire qui passe derrière nous. Alors là, pour l'instant, non, parce que les horaires d'ouverture, on y reviendra, c'est l'après-midi. Mais on parle en fait de l'histoire un peu de cette famille. Tout à fait. Le moulin, c'est un moulin familial. Il y avait des meuniers dans la famille dès le XVIIe siècle. Et le petit documentaire qu'on diffuse aux personnes, aux visiteurs, est celui de l'arrière-grand-père, le portrait de l'arrière-grand-père. C'est paradoxal. C'est parce qu'il est mort à la guerre de 14 que le moulin est resté en état. S'il était revenu vivant, son idée à lui, c'était de faire un moulin moderne, d'abandonner le moulin avant pour faire une minoterie. Et comme il est mort à la guerre, l'arrière-grand-mère s'est retrouvée toute seule et elle a continué l'activité du moulin parce que c'était sa seule source de revenus. Et c'est pour ça que le moulin a été préservé. Alors la différence entre minoterie et le fait d'être meunier, on le reprécise, c'est que la minoterie, c'est électrique. Vaud, c'est vraiment à la main, enfin à la main, entre guillemets. Ah oui, oui, le moulin, il y a le moulin avant, moulin avant, moulin haut, ancien, ça c'est le meunier. Et les moulins modernes, on ne dit plus donc moulin mais minoterie, on a changé d'énergie, c'est l'électricité, ça n'a plus rien à voir avec ce que l'on fait. Et on a changé aussi de technique, ce ne sont plus des molles de pierre, mais des rouleaux de métal qui écrasent le grain, c'est totalement différent. Et donc derrière nous, on le voit, vous faites de la farine, c'est quel type de sac ? Alors moi, je fais plusieurs types de farine, je fais de la farine de blé, de la farine de seigle, de la farine de blé noir également et du riz aussi. Donc moi, j'achète le grain pour faire la farine et la revendre ensuite dans le secteur, les sables, Noir Moutier, la Roche-sur-Yon, notre petit secteur autour du moulin. Donc ça, c'est le matin, l'après-midi, il y a ses visites et je propose justement qu'on sorte. On va continuer, je vous laisse passer en premier parce que c'est vous le meunier après tout. Attention, pas trop vite pour Antoine quand même, mais parce qu'on a quand même hâte et on veut y aller. Alors on y va justement, on va découvrir ce moulin de l'extérieur, le moulin de Réré. C'est un monument historique, c'est important de le dire aussi. Le moulin a été reconnu, oui, et inscrit comme monument historique il y a une cinquantaine d'années. À l'époque, justement, on a préservé, enfin les architectes des bâtiments de France, les monuments historiques ont voulu préserver ce petit patrimoine, parce qu'on le différenciait des châteaux, des églises, des cathédrales. On en avait oublié peut-être à une certaine époque. Ce petit patrimoine faisait aussi partie de la vie des gens, de la vie de tous les jours. Et donc, il a été inscrit comme monument historique en 1974. Et donc, avec vous, on embarque pour une visite d'une petite heure qui peut être en français ou en anglais d'ailleurs. Alors, je ne sais pas si vous faites la partie anglaise. Je fais un peu en anglais, c'est exact. Alors, je ne vous garantis pas que ce soit l'anglais très pur, mais j'arrive à me faire comprendre. Ça peut être moi ou mon garçon, parce que notre fils, qui lui maîtrise la langue de Shakespeare bien mieux que moi, reprend l'activité du moulin. Et donc, on travaille en trinôme avec ma femme et mon garçon. Et on va pouvoir, donc là, on le voit très bien, ce moulin, il est quand même très, très beau. Je présume qu'il y a beaucoup de travaux de manutention. Vous le disiez vous-même, en fait, entre deux saisons, il faut toujours travailler un petit peu. Le moulin, c'est une machine qui est très, très fragile. On est soumis aux éléments. On est à 10 kilomètres de la mer. Les intempéries, le vent, le soleil, ça demande une maintenance de tous les instants. Et en réalité, quand on passe une heure à faire la farine, j'ai envie de vous dire que je passe presque une heure à entretenir le moulin. Donc ça, ça reste très fragile. Et on a oublié ça. Aujourd'hui, on pense que devant un monument qui est ancien, c'est éternel. C'est au prix d'un très, très, très gros effort et un très gros entretien. Oui, puis l'arbre doit être changé à toutes les 30 ou 40 ans, selon les moulins. Alors, on a changé. On a changé l'axe des ailes l'année dernière. Le précédent avait 42 ans. Il n'était pas encore en mauvais état, mais on a changé aussi ce qu'on appelle les verges, le support. Et une des deux avait 110 ans, ce qui reste quand même assez exceptionnel. Le moulin correspond à une échelle de temps qui n'est pas la nôtre aujourd'hui. On est habitué à changer d'appareil, de machine à laver tous les 4, 5 ans. Non, pas du tout. Mais si la longévité est telle, c'est aussi parce qu'il y a l'entretien derrière. Donc, tous les ans, il y a quelque chose à faire. Sur les ailes, il y a 100 kilos de peinture. Donc, ça représente quand même beaucoup de temps. C'est deux mois et demi de travail, tout démonté, tout remonté. Je précise que quand on le fait, on le fait toujours à la main. Je pense qu'aujourd'hui, sans exagérer, dans l'Europe toute entière, on doit être les derniers à descendre et remonter des ailes de moulin à la main. Toujours avec des cordes et des palans, ce qui est assez exceptionnel encore. Alors ça, je ne peux pas vous le confirmer si vous êtes les seuls en Europe. Par contre, c'est ça qui est très agréable. C'est qu'on sent votre passion. Elle transpire quand vous en parlez, Richard. Et justement, vous avez aménagé tout autour du moulin, qu'on peut voir d'ailleurs pendant cette visite, plein de petits espaces. Derrière nous, justement, on a par exemple cette minoterie, comme vous le disiez. Voilà, pour que les gens qui visitent le moulin comprennent bien la différence entre le moulin avant, ancien, ça n'a qu'une énergie renouvelable, etc. Et le monde d'aujourd'hui, la façon dont on écrase le grain aujourd'hui, on a souhaité réinstaller ici la dernière minoterie de Chaland. Alors, on l'appelle la minoterie Fanfan parce que c'était le surnom de son meunier. Il s'appelle Gilbert Lériteau. Il s'appelle Gilbert Lériteau, il est toujours vivant. Et plutôt que d'envoyer le matériel à la ferraille, on a voulu préserver ce matériel et l'installer ici, reconstituer cette petite minoterie pour que les gens comprennent bien la différence et voient ce qu'est l'outil d'aujourd'hui pour faire de la farine dans les moulins modernes. Ça ressemble à ça. Ça, c'est le tout début. Mais voilà, ça permet de comprendre comment on est passé du vieux moulin avant, les moulins qui ont été abandonnés dans une décennie, à une autre technologie avec moteur diesel, électricité, etc. Alors ici, ça ne fonctionne pas, c'est juste pour une démonstration, on va dire. C'est vraiment la partie muséographie et ça permet de voir la différence. Sachant qu'en plus à l'étage, on peut retrouver toute une exposition de photos. Oui, les photos justement de ces moulins avant qui disparaissaient et des photos qui ont été prises par un Américain méconnu, Herman Armour Webster. C'est lui qui a créé la première association de sauvegarde du patrimoine en France. Il a fallu que ce soit un Américain qui nous dise « Vous avez un patrimoine, préservez-le ! » Cet Américain qui est venu visiter ici le moulin de Reré à deux reprises, en juin 1939 et en juin 1949, et qui a dit « Il faut absolument le préserver, votre moulin. » Et voilà, c'est aussi grâce à des gens comme ça que le moulin de Reré a pu être préservé. Et puis un tout petit mot, Richard, quand même, sur cet espace-là. Là aussi, on a des choses à dire. C'est un peu l'historique du site, finalement. Alors ici, dans ce petit espace, qui est un ancien abri à charrettes, d'où la présence ici, on a voulu reconstituer, à travers des objets symboliques, l'histoire du lieu. Le moulin de Reré est implanté sur un lieu qui était occupé dès le néolithique final. Et d'ailleurs, juste à côté du moulin, un petit peu plus loin, on a un alignement de l'âge du bronze, des menhirs. On a des objets qui datent de la Révolution, les anciennes ailes en toile, qui datent d'avant la Révolution même, le camion du grand-père, le tracteur qu'il avait acheté dans les années 50. Voilà, ça permet de faire comprendre aux gens que le moulin, il n'est pas tombé ici. Il y a eu une évolution lente de l'occupation du site. Eh bien, merci beaucoup, Richard, en tout cas, pour ces explications. Ça donne envie de revenir pour une heure de visite. Vous pouvez le faire, il suffit tout simplement de venir. C'est de 14h à 18h tous les jours, donc du 9 avril au 30 septembre. Voilà, sauf le samedi où je réserve ma journée pour aller livrer mes clients. Oui, vous avez le droit, bien sûr. Merci beaucoup, très belle journée à vous sur TV Vendée.